Bonjour peuple de Dieu, aujourd'hui j'ai été choisi pour vous donner la parole de Dieu, la parole qui est source de vie, la parole qui est bénédiction pour notre âme. Aujourd'hui nous allons rentrer dans Somme 23 verset 4 qui dit Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Mais qui est avec nous? C'est Dieu qui est avec nous. C'est Jésus qui est avec nous. C'est les anges qui sont avec nous. Et la Bible nous dit, si tu crois, Dieu va te délivrer de tout péché, Dieu va te délivrer de tout endroit qui est maudit. Et c'est-à-dire quand tu marches dans un endroit, quand tu vas dans une ville et quand on dit que c'est dans cette ville-là, tous ceux qui viennent dans cette ville-là, ils ne peuvent pas retourner avec la vie. Mais Dieu, lui, il dit que même si tu marches dans ce genre d'endroit-là, lui, il va te ramener sain et sauf. Dieu, Dieu t'a dit que si tu vas dans un endroit-là, lui va te ramener sain et sauf. Et il y a des gens qui sont vont chercher des protections dans le monde du noir. Il y a des gens qui vont chercher des protections dans le monde des ténèbres. Pendant que Dieu nous dit, si tu marches dans la vallée de l'or de la mort, tu ne crains aucun mal, car il est là pour te protéger. Donc, ça veut dire que Dieu aussi, les secrets que nous partons chercher chez les marabouts, les secrets que nous partons chercher chez les gens pour avoir la protection, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous voyons dans ce verset que Dieu aussi est protecteur. Nous voyons dans ce verset que Dieu aussi protège ses enfants. Nous voyons dans ce verset aussi que Dieu peut protéger tout le monde. Ou d'aller chercher des trucs, des magies noires pour ma protection, pour me protéger des accidents, pour me protéger des mauvais sortes. J'ai préféré marcher selon la parole de Dieu. J'ai préféré marcher selon ces versets-là. Parce que la Bible dit, si je marche dans la vallée des l'or de la mort, je ne crains aucun mal. Mais pourquoi je vais laisser la parole de Dieu et puis aller chercher une protection dans le monde du noir ? Pourquoi je vais laisser la parole de Dieu et puis aller chercher mon miracle dans le monde des ténèbres ? Pourquoi je vais laisser la parole de Dieu qui est puissante et puis aller chercher mon enfantement dans le monde des ténèbres ? Pourquoi laisser la parole de Dieu et puis aller chercher encore mon mariage dans le monde des ténèbres ? Pendant qu'il y a dans la Bible, il y a tout. Donc, ton problème que tu as, si tu cherches bien dans la Bible, tu verras la solution de tes problèmes. Le problème que tu as, si tu lis bien dans la Bible, tu verras. Parce que la Bible dit que Dieu donne enfant. Mais toi, tu ne crois pas. Toi, tu préfères aller à un gélère marabout. Tu la fais, tu cherches pour avoir un enfant. Mais la Bible te dit que Jésus donne enfant. Dieu donne enfant. Mais toi, tu ne crois pas. Mais tu ne vas pas chercher à savoir comment Dieu donne enfant. Tu sais que Dieu donne enfant, mais tu ne vas pas chercher à savoir comment Dieu donne enfant. C'est de passer par la parole de Dieu. C'est de lire la parole de Dieu. C'est de méditer la parole de Dieu. C'est de regarder. Si tu regardes la parole de Dieu et que tu regardes ton problème, tu verras. Tu vas voir que Dieu a sauvé quelqu'un qui avait le même problème que toi, qui est dans la Bible. Et le secret, c'est une étrouve dans la Bible. Mais vous ne voulez pas lire la Bible. Nous ne lisons même pas la Bible. Directement, quand nous parlons des marabouts, nous sommes pressés, nous sommes incités à partir. Quand nous parlons des féticheurs, nous sommes incités à partir. Quand nous parlons des gens qui ne font même pas la parole de Dieu, qui ne marchent même pas selon Dieu, qui marchent dans le monde du diable, nous sommes chauds, chauds à partir. Nous sommes inspirés à partir. Et quand c'est comme ça, il y a des gens en toi qui croient, tu es prêt à partir. Et quand c'est comme ça, tu t'auras cherché une solution, tu vas avoir la solution peut-être pour un mois ou six mois. Mais après, quand le problème est revenu, le problème est revenu encore en deux fois plus méchant que quand, tu vas aller chercher la solution à part. Mais c'est mieux de chercher le secret dans la parole de Dieu. C'est mieux de chercher ma délivrance. C'est mieux de chercher mon miracle dans la maison de Dieu. C'est mieux de venir à l'église, demander à Dieu, mais comment tu veux que je marche pour qu'aujourd'hui mes problèmes finissent? Comment tu veux que je sois pour que mes problèmes finissent? C'est quel verset biblique qu'il faut prendre pour que mes problèmes finissent? Parce que tous nos problèmes sont dans la Bible. Si tu regardes dans la Bible, tu verras qu'il y avait une même personne qui avait le même problème que toi qui es dans la Bible. Et quand c'est comme ça, tu verras, voici comment Dieu a fait pour délivrer cette personne. Voici comment Dieu a fait pour sauver cette personne. Et quand c'est comme ça, tu te mets en prière et tu te demandes à Dieu d'avoir pitié de toi aussi, pour que Dieu puisse te délivrer comme cette personne-là. Comme la personne qui l'a délivrée. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu es là, tu mûres, tu réfléchis dans ton coin, tu ne lis pas la Bible. Tu viens à l'église, mais Bible-là, tu ne connais pas le prix des Bibles. Tu n'amènes pas une seule Bible chez toi. Tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que c'est la Bible. Et quand c'est comme ça, tu viens dans l'église et tu te dis, mais pourquoi les autres sont bénis? Pourquoi lui, il est béni? Mais pourquoi moi, je ne suis pas béni? Mais quand nous parlons de la parole de Dieu à l'église, une fois que l'homme de Dieu dit, nous avons lu la Bible, certaines personnes, au moins, ont la Bible dans le téléphone. C'est-à-dire aussi, certaines personnes, c'est-à-dire aussi, ont la Bible dans les mains. Mais toi, tu n'as même pas une Bible. Tout ce qui concerne Dieu ne t'intéresse pas. Et tu veux que Dieu aussi s'intéresse à ton sujet. En tant que, c'est comme ça, Dieu aussi, il va prendre le temps pour te bénir. Il va prendre le temps pour te bénir. Et Dieu te dit, même quand tu marches dans le problème, lui, il sera toujours avec toi pour te délivrer de l'art. Mais seulement si tu lis sa parole, seulement si tu marches dans la parole de Dieu. Si toi-même quelqu'un veut te tuer, là, tu ne dois pas aller marcher avec cette personne. Tu préfères marcher avec une personne qui est propre, avec toi. C'est comme ça aussi, Dieu aussi te regarde. Si Dieu voit que tu n'es pas prêt pour sa parole, lui, il ne peut pas venir, il ne peut pas se mettre dans une personne qui n'est pas prête pour sa parole. Il préfère se mettre dans une personne qui est prête, qui est prête pour sa parole. Quand c'est comme ça, quand c'est comme ça aussi, Dieu aussi est prêt pour cette personne-là. Et tous ses problèmes aussi sont résolus. Dieu le protège de tout, de tout endroit où il va passer, de tout mal, de tout sort où il va passer. Dieu va le sauver de tout mal. Donc aujourd'hui, essayons de méditer la parole de Dieu. Essayons de lire la parole de Dieu. Et on verra que Dieu va nous sauver de tout problème. Que Dieu nous bénisse. Amen.